Mathilde Seignier dévastée par la mort d'Yves Régnier, sans lui, ça n'a plus de sens. Mathilde Seignier pleure la mort d'Yves Régnier depuis le mois d'avril 2021. Son absence est d'autant plus douloureuse qu'elle avait un joli projet en tête avec lui. La vie n'a plus tout à fait la même saveur, pour Mathilde Seignier, depuis le 24 avril 2021. Point Yves Régnier est décédé à l'âge de 78 ans et en lui disant adieu, elle a perdu l'un des piliers de son existence. Le temps passe, certes, mais il n'apaise pas la douleur. À l'affiche de la mini-série Judiciaire Une si longue aux Nuits. Prochainement héroïne du téléfilm Les Enfants des Justes et du film Coeur de Rocker, elle avait pour projet de retrouver son grand pote à l'écran. Ils avaient collaboré à plusieurs reprises, toujours avec joie. Mathilde Seignier avait tourné trois fois pour Yves Régnier, dans Médecins en chef à la santé en 2012. Dans Flick tout simplement en 2016 puis dans Je voulais juste rentrer chez moi en 2017. Elle s'apprêtait à réitérer l'expérience en travaillant, avec le réalisateur, sur l'histoire vraie d'une femme atteinte de la maladie de Charcot. Mais bien sûr, désormais, l'idée de ce projet n'a plus la même saveur. Sans lui ça n'a plus de sens. C'était lié à ma relation avec Yves, qui était plus qu'un ami, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Télestars. C'était ma famille. Ensemble, on arrivait à faire des trucs dramatiques en se marrant toute la journée. J'ai perdu un grand frère, pas un pote. Sans lui ça n'a plus de sens. Difficile de dire quelles auraient été les dernières volontés d'Yves Régnier, et s'il aurait voulu que le film se concrétise sans lui. Il aimait à répéter à Mathilde Seynier, cela dit, des femmes qui font bouger les lignes, ça si est-il pour toi ma matou. Il a laissé un vide qui ne se remplira jamais. Yves Régnier est mort le 24 avril 2021 à son domicile de Neuilly-sur-Seine. Si est-il son épouse, Karine, qui avait confirmé la nouvelle à la... Interrogée par le journal Le Parisien, Mathilde Seynier avait alors évoqué sa peine immense. On se connaissait depuis 25 ans, expliquait-elle. Je ne me rappelle même plus comment on s'est rencontrés, sûrement avec le clan Hallyday, il faisait partie de la bande de Johnny. Yves, c'était comme quelqu'un de ma famille. Mon père est mort il y a neuf mois au même âge. Yves adorait mon père, donc la première chose que j'ai dite ce matin quand j'ai appris, si est-il, il a rejoint papa. C'était une des personnes les plus importantes de ma vie.